Bonsoir mes camarades, c'est un plaisir immense de pouvoir contribuer à notre thème de ce semestre. Ce soir, j'aimerais partager avec vous ce chapitre de Joan Tronto qui est intitulé Care and Political Theory. C'est le dernier chapitre de son bouquin qui s'appelle Morality Boundaries and Political Argument for Ethics of Care. Ok. Je vous propose de voir certaines interviews de Joan Tronto sur YouTube parce que c'est quelqu'un qui est vraiment passionné par le sujet. Alors, les prémices de ce chapitre, c'est que nous les humains, nous avons besoin de care. Moi, personnellement, j'ai besoin de beaucoup de care. Alors, Tronto dit que les humains sont interdépendants. Parfois, nous sommes dépendants, parfois, nous sommes autonomes, parfois, nous sommes des pourvoyeurs de soins à des gens qui sont dépendants. Donc, ça nous rend des êtres interdépendants. Alors, le care est fondamental pour notre société et pour nous individuellement. Donc, cela veut dire qu'on doit parler du care de façon politique. Ou bien, le care doit devenir une idée politique pour qu'on planifie mieux le care. par exemple, pour qu'on ait beaucoup d'options. Ok. Donc, elle a fait, elle a énuméré trois façons de penser du care qui nous détruit à peu près. Alors, la première, c'est que nous avons tendance à parler du care en termes de moralité d'abord. Ou bien, moralité en première chose. En ce regard, elle a donné deux exemples. La première d'une autrice qui s'appelle Gilman. Gilman écrit un roman qui s'appelle Herland. Herland est un territoire qui est découvert par trois jeunes hommes américains. Dans cette communauté, il n'y a que des femmes qui ont un but et un seul but. Le but, c'est de donner naissance et d'élever la prochaine, la génération future. Dans ce territoire, dans cette communauté, les enfants grandissent de façon épanouie parce qu'il y a des règles qui assurent ces résultats. Alors, dans ce monde, il y a des problèmes comme Tronto le montre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de conflit. L'auteur a construit le monde tout en délibérant et tout en effaçant les conflits. Par exemple, les femmes n'ont pas besoin de vie sexuelle pour avoir ces enfants parce qu'elles ont les enfants de manière où leurs ovaires n'ont pas besoin de fertilisation. Ça élimine la compétition. Deuxièmement, il n'y a pas de manque de ressources dans leur société. J'aimerais vivre dans une société où il n'y a pas de manque de ressources quand même. Et aussi, il n'y a pas de diversité culturelle, ethnique et génétique. Donc, dans une telle société, il n'y a pas de conflit. Bien que le care que les femmes donnent aux enfants soit par vertu, mais l'absence de conflit fait que ce n'est pas un modèle copiable pour nous. Deuxièmement, Tronto a donné l'exemple de Nell Nodings. Je pense qu'elle contribue beaucoup au sujet du care. Et elle pense que le care doit être vertueuse de nature, que tout le monde doit entreprendre ça de façon morale. et elle n'aime pas que le care soit institutionnalisé ou bien structuré parce qu'elle pense que la nature du care doit être vraiment volontaire. Alors, le problème avec Nodings est vraiment montré par Tronto quand elle donnait l'exemple d'une question qu'on a posée à Nodings. On lui a demandé, je pense que la question est si une femme qui subit de violences domestiques pourrait donner de care à d'autres personnes, peut-être à leur enfant, je ne me rappelle plus trop, mais Nodings a répondu que quelqu'un ou bien une femme dans cette situation n'est pas en mesure de donner du care à qui que ce soit. Alors, Nodings suggère qu'il y ait des gens dans leur vie qui peuvent rééduquer leur mari et qui peuvent leur donner du bon moral et ne pas tolérer ce genre de choses en leur présence. Tronto montre du doigt que, en réalité, ceux qui sont abusifs ont l'habitude de cacher leurs femmes du monde. Beaucoup de temps, on ne sait pas que ces gens-là sont abusifs et, en réalité, ces gens ne se trouvent pas abusifs eux-mêmes. Ce sont des gens qui nient leurs problèmes. Alors, Tronto dit que c'est vraiment dangereux, que ces gens d'arguments de moralité soient faits sans donner de feuilles de route pour résoudre les problèmes de conflit. Alors, la deuxième chose qui pose barrière au care ou bien aux politiques du care, c'est que le care peut être paternisé. Donc, ce qu'elle veut dire, c'est que parfois, les caregivers ou bien les pourvoyeurs de soins peuvent se dire qu'elles connaissent mieux les récipients, donc elles savent mieux ce que les récipients, ceux dont les récipients ont besoin. Alors, cette manière de penser est vraiment dangereuse parce que le pourvoyeur ne peut pas vraiment connaître tout ce dont le récipient a besoin. Deuxièmement, comme problème, Tronto a souligné que le care peut souffrir de la pensée de Clocher. Je pense qu'elle a donné l'exemple de quelqu'un qui dit pourquoi donnons-nous de nourriture à un enfant de Somalie quand on a des enfants qui souffrent ici et qui ont faim ici. Donc, alors, ce sont les deux choses qui constituent la deuxième pointe de barrière pour la politique du care. Troisièmement, Tronto dit que les options publiques, disons, les idéologies politiques mettent la différence entre la vie publique et la vie privée. Donc, ça a effet comme il y a des gens qui sont marginalisés. Par exemple, la plupart des gens qui sont provoyeurs de soins sont des gens qui sont marginalisés, qui n'ont pas de voix politique parce que nous pensons que c'est la responsabilité unique à l'individu de se prendre soin. Alors, dans ce cas, c'est difficile à des groupes qui sont marginalisés de trouver le care même s'ils en ont besoin. Donc, la solution, c'est de démocratiser ou bien d'accentuer la démocratie du care et aussi, deuxièmement, faire en sorte que nous accentuions le besoin et qu'on mette un accent sur la balance entre le pourvoyeur de soins et le récipient de soins. Tronto réitère que c'est important de parler du care de façon politique parce que la politique est la manière dont on divise les ressources et elle parle aussi des gens qui ont beaucoup de ressources pour pouvoir prendre le care à tout moment. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à Anne et Georges qui peuvent s'offrir le care à tout moment. Alors, c'est tout ce que j'ai retenu de ce chapitre. donc, merci beaucoup d'avoir prêté attention à ma présentation. Merci. Merci. Merci.